... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. ... Le numérique est porteur de nombreuses potentialités qui attendent d'être explorées pour ne pas y aller en rang dispersé. Les ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF ont décidé de travailler en synergie. Politesse, respect et patience doivent être de mise dans la conduite automobile. Ils traduisent et définissent la courtoisie au volant malheureusement. Ils laissent place aux écarts et aux insultes de tout genre, le constat de ce journal. Outils traditionnels utilisés pour écraser les condiments, la meule est toujours d'usage dans certains ménages et marchés. Mais selon les nutritionnistes, sa composition en calcaire présente d'énormes risques pour la santé. ... Le numérique est un secteur maintenant plus que jamais sur orbite. Conscient de ses potentialités et de son apport pour le développement, les ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF ont décidé de se mettre en réseau pour, en vue d'insulfer, une nouvelle dynamique à ce secteur qui n'est pas encore suffisamment explorée sous les tropiques. Tout est parti de la visite au Bénin de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en décembre 2017. Au cours de ses séjours, Michael Jean a adhéré à la vision du président Patrice Talon de faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2021. Ce projet entre en effet en droite ligne de la stratégie de l'OIF dans le secteur du numérique. Ainsi a germé l'idée de mettre en place le réseau des ministres de l'économie numérique des pays membres de l'OIF. La francophonie, principale bras technique et financier de cette plateforme, veut ainsi accompagner l'innovation numérique en encourageant les startups en matière de création d'applications, d'outils et de services numériques en faveur des différents secteurs d'activité. Et bonne nouvelle pour le Bénin, le Québec également est prêt à donner un coup de pouce à ce projet. Le réseau sera officiellement lancé en juin en mars de la Conférence des Amériques et sera enterriné lors du prochain sommet de l'OIF en Arménie, les 11 et 12 octobre 2018. L'incivilité en circulation est l'un des phénomènes en reprédescence au Bénin. Intolérance, impatience et même des écarts de langage, c'est ce qui illustre le quotidien des usagers de nos routes. Voici un reportage que vous propose notre rédation sur le sujet. Aurélie, à Yéignon, Marcel Arrosy. Coups de klaxons violents, injures à la volée, gestes obscènes. Quel conducteur n'a pas été victime, témoin, voire auteur d'un comportement agressif sur la route ? Beaucoup conduisent sans baptiser le code de la route. Là, je suis avec un carrefour, vous ne pouvez pas me laisser passer. Ça fait partie de ce qu'on veut au quotidien. On vous dépasse à une telle vitesse que vous avez l'impression que vous venez d'échapper à un accident de la circulation. Il faut compter aussi avec les conducteurs de moto. Je ne vais pas stigmatiser seulement les taxis moto, mais les conducteurs de moto en général, qui circulent de façon souvent inappropriée entre les véhicules, qui ont des langages le plus souvent hors durée, envers les autres usagers de la route. J'ai été victime plusieurs fois, surtout les ZYM. C'est eux qui se déambulent devant toi à chaque fois. Même si tu les klaxonnes, ils ne quittent même pas la voie. Vous voyez l'autre qui vous voit, il voit que vous voulez dépasser, vous voulez travailler seulement. Le petit temps qu'il va vouloir pour vous traverser, lui, il est même vitesse pour pouvoir vite traverser avant vous. Là, celui qui a la priorité, l'insulte. Parce que vous avez peut-être klaxonné à quelqu'un qui, sa moto a coupé. A coupé, il est en train de chercher à dire, oh, le feu va allumer. Tant que l'action, il t'insulte. Dès que l'autre conduit un peu mal, la première des choses, c'est toi-yau-yau-yau, mais elle grandit. C'est ce qu'on vit tous les jours. Il y a autant de situations auxquelles on est confronté de la circulation et qui sont révélatrices du niveau un peu abject d'éducation d'une certaine partie de la population. Et ça est malheureusement dommage. Tout le monde est pressé. C'est ce qui fait le problème. Conducteur, cycliste ou piétan, la courtoisie concerne tout le monde. La route est un espace à partager et cela nécessite un minimum de courtoisie. Demander à chacun de prendre patience parce que la route, elle appartient à tout le monde. Et puis chacun a une destination. Il faut penser à arriver à destination, non pas forcément le plus tôt possible, mais arriver à destination en bonne santé et en bon état. On a souvent de ces réactions-là qui font mal. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'accepter et continuer. Ça ne peut même pas cesser. Ça ne peut pas cesser. Respecter le code de la route, être maître de soi et de son véhicule, faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, il en faut peu finalement pour bien vivre ensemble sur la route. Utiliser la meule fabriquée à base du ciment pour écraser les condiments, une habitude chez la plupart des femmes. L'aimer cuisiner avec ces condiments serait plus délicieux. Mais les risques sur la santé sont énormes. C'est du moins ce que disent les nutritionnistes dans ce reportage réalisé par Heureuse Danonde et Kemal Haruissou. Il est 16h30 au domicile de Dame Rose Django, ménagère. Elle se prépare à cuisiner le repas du soir. Comme beaucoup de femmes, elle n'utilise que la meule pour écraser ses condiments. La sauce faite avec les condiments écrasés sur la meule est plus présentable. Contrairement à la sauce dont les condiments sont moulus, il y a des maris qui n'aiment pas manger la nourriture dont les condiments sont moulus. Sans le concentré de bouillon, cette sauce cuisinée avec des condiments écrasés sur la meule est plus délicieuse. Pour les meules, c'est plus lourd et ça va directement dans les moulus. Comment cela peut donc s'expliquer ? Il n'y a pas d'apport scientifique qui explique ce fait que les condiments écrasés sur la pierre sont plus appétissants que ceux qui sont écrasés dans les moulins. Tout d'abord, lorsque les condiments sont écrasés dans les moulins, dans les broyeurs au coin des rues, ils subissent d'abord une petite cuisson, ce qui peut avoir une conséquence sur la caractéristique organoleptique des condiments. Il y a remarqué que les condiments écrasés dans les moulins ont un goût un peu acide. Ces moulins ne sont pas suffisamment nettoyés, correctement nettoyés, ce qui fait que la plupart des condiments, surtout qu'on a peut-être utilisé, qu'on a peut-être broyé hier, se retrouvent aussi dans les mailles. Évitant donc la mauvaise hygiène et la malpropreté qui caractérisent certaines machines à moudre, mais surtout pour le goût délicieux de la sauce, toutes ces femmes ont opté pour la meule. Mais là encore, la meule fabriquée à base de ciment est proscrite par les nutritionnistes. Que ce soit les condiments écrasés sur les meules ou dans les broyeurs, ceux qui consomment ces condiments sont exposés à des risques de contamination physique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du ciment qu'on a pour fabriquer les meules qui se retrouvent en temps dans les condiments. Et cela, vous le constaterez lorsque vous écrasez vos condiments sur la pierre. Pendant un certain temps, il y a une dégradation de la pierre. Vous vous demanderez par contre où se trouve le ciment qui a disparu. Ce ciment-là s'est retrouvé dans votre organisme en temps. Si ces pierres-là ne sont pas suffisamment polies, ça peut contaminer physiquement vos condiments et vous exposer à des maladies. La garantie sanitaire des mets dont les condiments sont écrasés sur la meule à ciment n'est donc pas assurée. Mesdames Rose Diago et certaines femmes ne sont pas du même avis. Dès qu'on achète la meule, on y écrase des condiments pour retirer le ciment. Quand on constate des débris de ciment, on appelle automatiquement le fabricant pour commander une autre meule. Face à la polémique, Dame Rose Aholou, elle a choisi d'utiliser les meules fabriquées avec du granit. C'est un solier, nous babelons nos railles gamènes. Et oui, c'est poli, c'est un formule. Tu ne verras aucun ciment dans les condiments écrasés. Les moulins et certaines meules causent des maladies. Est-ce à cause de débris de feuilles de ciment ? On ne saurait le dire. Mais avec cette meule, plus de soucis de santé. Je l'ai acheté à 50 000 francs CFA. En attendant toute confirmation ou non des vertus de ce type de meule fabriquée à base de granit, il faut dire que tous les condiments et même des légumes sont écrasés sur ces meules. Et au-delà de la recherche du bon goût des plats cuisinés, écrasés sur la meule est aujourd'hui une activité qui nourrit plusieurs foyers béninois. Mais ceci au désavantage de la santé. Le Congo va vers la commercialisation à grande échelle de la viande bovine et d'Autriche en cette fin d'année 2018. Ceci avec un bétail évalué à plus de 10 000 têtes de bœufs et près de 200 Autruches. Avec cette option, la République du Congo compte migrer progressivement vers l'agro-industrie et l'agro-alimentaire, ce qui lui permettra de réduire les importations de viande. Selon les exploitants brésiliens, il est prévu la construction d'un abattoir. Cette infrastructure est destinée non seulement au contrôle de l'abattage des bœufs, n'ayant pas atteint l'âge de la maturité, mais aussi de dynamiser le secteur de l'agro-alimentaire au Congo. Au Ghana, la saison 2017-2018 du cacao pourrait bien être l'une des pires de ces dernières années. En effet, d'après Joseph Aïdo, numéro 1 du Conseil ghanéen du cacao, la production nationale de fèves se situera autour des 700 000 tonnes, soit un niveau nettement inférieur aux 950 000 tonnes de 2016-2017. Cette chute est liée aux faibles précipitations durant la campagne principale. D'après certains observateurs, elle pourrait fragiliser la capacité des acteurs à honorer le prêt contraté en septembre dernier sur la base d'une hypothèse de production de 850 000 tonnes cette saison. Les hôpitaux français explorent désormais les jeux pour lutter contre la peur des enfants avant leur intervention chirurgicale. A l'aide de ces divertissements, les enfants pourront oublier l'anesthésie imminente et se réveiller plus facilement après leurs opérations. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage. Cette petite fille attend avec la peur au ventre son tour pour entrer dans la salle d'opération. Mais pour l'apaiser, les spécialistes estiment que les jeux pourraient l'aider à s'évader. Une voiturette lui est offerte. L'effet est immédiat. Son visage se déride et elle retrouve le sourire. Ça permet d'arriver au bloc opératoire de manière ludique et d'éviter tout le contexte stressant, environnement anxiogène qui est complètement occulté par le fait d'arriver avec la petite voiture. A quelques mètres, le Branca diète télécommode la voiturette et négocie les virages jusqu'à l'entrée du bloc. Un arrêt au stade où l'accueil, l'anesthésiste. La fillette s'installe dans le coupé sport sous le regard envieux des autres enfants qui patientent. La dernière fois j'ai pleuré, je n'étais pas bien. Mais là, quand je le voyais comme ça, elle était contente. Elle est partie sans plaire, sans rien du tout. Franchement, moi aussi, je suis contente. Il s'est fait opérer le mois dernier. On me l'a un peu pris des bras et c'était un peu plus difficile. Et du coup, là, c'est vrai qu'il n'est pas stressé du tout. Il est content. Il est comme à la maison. Je pense qu'il joue. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et ça me rassure, moi aussi, je suis moins stressée pour son entrée au bloc aussi. Les jeux peuvent constituer un élément déstressant pour les enfants et les mettre en condition avant la phase opératoire. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501